Sur tous les Call of Duty, nous avons toujours eu des éléments cachés et des clins d'œil, et ce nouveau Call of Duty Modern Warfare 2 ne fait pas exception. Teddy Bear, Breaking Bad, référence aux anciens Call of Duty, on a été régalé sur ce nouvel opus. Yo les gars sur l'Apix, j'espère que vous allez bien ! Dans cette vidéo, nous allons partir à la recherche des détails cachés dans ce nouveau Call of Duty Modern Warfare 2. Comme ce que nous avions fait à l'époque de Ghost, ou d'Advanced Warfare, ou même plus récemment avec la campagne remasterisée du MW2 original. Comme toujours, Infinity Ward nous ont caché pas mal de petits easter eggs, ou même des références, que ce soit dans le multijoueur, la campagne, et même dans le Spec Ops. Avec cette vidéo, vous allez déjà découvrir pas mal de secrets qui ont été cachés dans ce nouveau Call of Duty. On est donc parti pour parler de 20 easter eggs secrets et références cachés sur ce Call of Duty Modern Warfare 2. Commençons cette vidéo avec les objets cachés dans ce Call of Duty Modern Warfare 2. Encore une fois, on parle de celui de 2022, et pas celui de 2009 qui n'a rien à voir avec cet opus. Ils sont vraiment chiants à avoir pris le même nom. Le grand classique des objets cachés dans les Call of Duty, ce sont les Teddy Bears. Les fameux ours en peluche avec l'étoile sur le torse. Il y en a quelques-uns cachés dans la campagne, comme par exemple dans la mission Protection du Cartel. Ou même dans la mission Seul, on peut en retrouver quelques-uns. Mais nous avons également des Teddy Bears cachés en multijoueur. On en a plusieurs sur Tarak, que ce soit sur une chaise, sur un toit, ou encore dans des escaliers. Ou même sur Zarkwa Hydroélectrique, sous un abri. Dans la campagne et dans la mission Seul, nous avons une petite figurine d'un chien dans une étagère. Cette figurine est en réalité un clin d'œil à Ryle. Ryle, le chien qui nous accompagne dans la campagne de Call of Duty Ghost, jeu également développé par Infinity Ward. Dans la map du petit joueur Tarak, enfin sa version guerre terrestre, il y a la map Rust, du MW2 original. Celle-ci est légèrement en solis sous du sable. Néanmoins, on peut quand même la reconnaître. Un joli clin d'œil qui fait toujours plaisir est en excès d'une des maps des plus populaires de la licence. Sur la map Crown Raceway, il y a un trophée de la Call of Duty World League, caché dans un petit salon. Enfin, retournons dans la campagne et dans la mission Elle s'inombrée. Dans une chambre, il y a quelques montres entreposées. Il s'agit en réalité de montres que nous avons eues dans les Call of Duty de l'ère de Warzone 1, via des bundles ou des Battle Pass. Cet épisode est sponsorisé par Eneba. Eneba est un site vous permettant d'acheter vos jeux, DLC, abonnements PSN ou Xbox. Carte PSN et Xbox à prix réduit. Comme par exemple l'abonnement Xbox Live Gold d'un an qui est à moins de 45€ au lieu de 60€. Ou celui de 3 mois qui est à moins de 12€ au lieu de 20€. Si vous voulez acheter un Call of Duty, pensez d'abord à aller voir sur Eneba. Il sera en général bien moins cher. Comme Call of Duty MW2 en Volt Edition à 83€ au lieu de 110€ sur Xbox alors que le jeu vient de sortir. C'est déjà une sacrée réduction. Si un jeu n'est pas sur Eneba, vous pouvez toujours prendre des cartes PSN ou Xbox. Comme par exemple la carte de PSN de 50€ qui est souvent à moins de 43€. Ce qui vous fait des économies si vous voulez acheter des Codes Points. Ou même les Season Pass sur les anciens Call of Duty afin d'acheter toutes les maps zombies. Si vous voulez payer encore moins cher, vous avez mon code promo FLAPIX à appliquer dans le panier. Pensez surtout à passer par mon lien en description, ça soutiendra grandement la chaîne. Merci à Eneba pour leur confiance et pensez à passer par leur site pour faire de grosses économies. Continuons avec des easter eggs avec lesquels on peut interagir. Sur la map multijoueur Krone Raceway, on peut se faire tuer par une Formule 1 en allant sur la piste. Et on aura une killcam spécifique. Il faut déjà passer par un petit glitch pour sortir de la map et pouvoir se rendre sur la piste. Une fois sur la piste, lorsqu'une Formule 1 passera, elle vous fauchera. Et ceci vous permettra d'avoir une killcam très stylée où on peut voir la Formule 1 en premier plan qui vous explose. Je trouve ça vraiment drôle que les développeurs ont pensé à faire une killcam spécialement pour cette action. Dans la campagne et lors de la mission El Sinombre, il y a une armurie cachée. Il faut vous rendre dans le garage. Il y aura une petite salle dans laquelle vous devrez tuer un garde. Ce après quoi, vous pourrez vous servir pour être vraiment tranquille durant la mission. Je me devais parler de cette armurie étant donné qu'il s'agit d'une pièce cachée, peu connue par les personnes ayant fait la campagne. Toujours dans la campagne, il y a un trophée à réaliser avec un soldat caché. Dans la mission Au Trouble, vous devez tirer à travers une porte de toilette de chantier. En réalité, il y a un soldat caché à l'intérieur qui tombera du trône en mourant. J'ai trouvé cet easter egg vraiment excellent, surtout qu'il vous donne un succès. Autre easter egg dans la campagne, vous avez trois coffres cachés vous donnant du stuff pour avancer dans la mission un peu plus facilement. En ouvrant ces trois coffres, vous obtiendrez un trophée. Dans El Sinombre, il y a un coffre dans une chambre. Sa combinaison se trouve sur un tableau dans un couloir et la combinaison est 020219. Le coffre vous donnera un fusil à pompe ainsi que des plaques d'armure. Les deux autres coffres se trouvent dans la mission seul. Le premier se trouve en haut d'un bâtiment derrière une porte qu'il faut ouvrir avec un pied de biche fait main. La combinaison se trouve sur le calendrier à gauche du coffre, entrez donc 101080. Le coffre s'ouvrira et vous pourrez ramasser un digueule. Le dernier coffre se trouve dans le garage et sa combinaison se trouve sur un pc de portable dans ce même garage. Entrez donc 376080. Vous pourrez prendre une arbalète une fois que le coffre sera ouvert. Et une fois qu'il vous aura ouvert les trois coffres, vous obtiendrez le succès. Pour finir, ce n'est pas vraiment un easter egg, mais c'est quelque chose de super bien pensé. Et il faut que vous soyez au courant de ça. En multijoueur, lorsque vous faites vos classes, vous êtes dans un arsenal, comme si vous étiez devant ce soldat qui vous donne vos équipements avant de partir à la bataille. Dans vos classes, vous pouvez partir au stand de tir afin de tester vos armes. Et bien ce stand de tir se trouve vraiment juste à côté de la salle où vous créez vos classes. A travers la fenêtre, on peut voir le soldat et l'arsenal. Et je trouve ça super bien pensé. Avant de passer à la dernière partie de cette vidéo, pensez à liker cet épisode. Ça soutient énormément la chaîne et ça vous prend vraiment deux secondes. Et si je vois que la vidéo vous a pas mal plu, peut-être qu'on pourrait faire une série qui résume tous les easter eggs de chaque opus de Call of Duty. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser, comme par exemple tous les easter eggs de Black Ops Cold War. Et pour ne louper aucune vidéo sur Call of Duty, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Surtout si vous êtes fan de petits secrets et détails cachés. On est en route pour les 300 000 abonnés, ce serait super si on pourrait les atteindre. Mais surtout, pensez à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Maintenant, passons aux références. Il y en a beaucoup. Sur la map de petits joueurs Santa Sena Border Crossing, il y a plusieurs camping-cars qui ressemblent beaucoup à celui de Breaking Bad. Et c'est réellement celui de Breaking Bad. On peut le remarquer avec les 5 scotchs sur la portière. Dans l'émission à Amsterdam, il y a pas mal de références, comme un Burger Town, la chaîne de fast-food qu'on a sur les Call of Duty depuis le MW2 de 2009. Ou encore un t-shirt de l'équipe de foot de Verdansk, ou même du Billie Eilish, via un petit spectacle de rue. La map multijoueur Tarak est en réalité un remake caché, étant donné qu'en fait, c'est une map qui était présente sur le tout premier Call of Duty, la map Neville. Une belle référence à la source de la licence de Call of Duty, même si c'est la pire map du multijoueur de MW2. Voilà, je dis les termes. Comme autre référence au premier Call of Duty, il y a une référence à la map Pavlov. C'est ce bâtiment qui se trouve sur Farm 18, qui est une réplique à l'identique du bâtiment qu'on trouvait sur la map Pavlov du tout premier Call of Duty. Une belle référence bien cachée, qui rentrait nostalgique presque 20 ans plus tard. On a quelques clins d'œil à danser un personnage de la licence Call of Duty. Comme dans le Spec Ops Défense Mont Zaya, un des soldats alliés se nomme Sandman, qui était un personnage de MW3. Il s'agissait du chef de l'équipe métal de la Delta Force. Il y a aussi une référence à un autre personnage, Ramirez, qu'on peut trouver dans la mission équipe Ghost. C'est un personnage qu'on incarnait dans le MW2 original. Toujours dans la mission équipe Ghost, il y a un cadavre dans un bâtiment. Un soldat écrasé par le plafond qui s'est effondré après que la tour soit tombée sur le bâtiment. Ce soldat a un logo tatoué sur le bras. Il s'agit du logo du studio Neversoft. Ce fut un studio qui a travaillé en annexe sur plusieurs Call of Duty, comme sur Call of Duty Ghost et son mode extinction, ou le mode KO de Modern Warfare 3. Le studio a fusionné avec Infinity Ward en 2014. On peut imaginer que ce tatouage est un petit easter egg fait par un ancien développeur de Neversoft, qui doit maintenant travailler chez Infinity Ward. Une autre référence plutôt logique, mais que je souhaitais citer, c'est une référence au Ghost de Call of Duty Ghost. C'est littéralement la mission équipe Ghost de la campagne de MW2. Tous les personnages se regroupent pour former une équipe d'élite masquée le temps d'une mission. Et on se doute que les développeurs ont fait ceci pour faire un clin d'œil à ce Call of Duty qui est très sous-coté à mes yeux. Durant la campagne, on a plusieurs lignes de dialogue, qui font référence à d'anciennes actions et phrases iconiques de la première trilogie Modern Warfare. Dans la mission Elsinombré, on a une des répliques des plus iconiques. Saupe, c'est quoi ce nom à la con ? Lorsqu'on lance une grenade flash sur Price pendant la campagne, il nous sort une réplique venant de Call of Duty 4 Modern Warfare. Comment une brêle comme toi a pu passer des épreuves de sélection ? Ou même à la fin de l'évasion de la prison, on a une petite réplique de Price qui nous rajeunit pas. On s'en va ! Sur Farm 18, on y retrouve des références au Modern Warfare de 2019, avec une photo de Price, Pharah ou même des maps multijoueurs comme Gunrunner ou Krasna Red. Enfin, comme dernière référence notable, c'est le code qu'on entre pour ouvrir une porte après être sorti des souterrains dans la mission Equipe Ghost. Notre personnage tape 6-2-7, ce qui est un clin d'œil au numéro de prisonnier que portait Price durant la campagne du MW2 de 2009. Et bien voilà pour ces quelques easter eggs références secrets et détails cachés dans ce nouveau Call of Duty Modern Warfare 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Comme ça, une fois le cycle de MW2 terminé, on fera la grosse vidéo de tous les easter eggs qui ont été découverts sur ce MW2 de 2022. Encore désolé pour le retard de plus d'une semaine pour cette vidéo. J'avais promis à une date bien antérieure, mais le montage m'a pris un peu plus de temps, surtout que j'ai pas eu trop le temps avec ce week-end à la Paris Games Week. J'espère que vous m'excuserez pour ce retard. Dans tous les cas, pensez à liker la vidéo si cet épisode vous a plu. Abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo à venir sur Call of Duty. Et allez, sur ce, présente-vous, et à la prochaine. Pente de bon mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada